Comment fait-on pour rebondir malgré les échecs, malgré les doutes ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode d'Oser réussir les coulisses de la réussite avec Nicolas Veillat. Nicolas, c'est au-delà d'être un ami, c'est un entrepreneur, coach, qui met son business au service de sa vie et pas l'inverse. On va voir avec lui comment il a surmonté les échecs des derniers mois, comment il a surmonté aussi ses passages et ses changements de business model au fur et à mesure. Et on va voir aussi le message qui le drive au fur et à mesure, qu'il partage tous ses clients. Si vous êtes entrepreneur, aujourd'hui, vous pensez de devenir, vous avez envie de devenir, cet épisode est vraiment fait pour vous, pour vous partager les coulisses de la réussite, de l'alignement pour aller vers une vie qui vous inspire vraiment. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner soit sur YouTube, soit sur la chaîne de podcast de votre choix où vous êtes. Mettez-nous 5 étoiles pour montrer que vous nous soutenez. Et si il y a des entrepreneurs et si vous êtes chef d'entreprise et que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien donner une nouvelle impulsion à mon business, donner une impulsion à ma vision, je vous invite à réserver un appel avec moi de 40 minutes où on va faire un diagnostic de votre business avec un plan d'action pour les 6 prochains mois pour vous emmener à un autre niveau. C'est gratuit, c'est directement dans la bio. Les amis, rendez-vous tout de suite. Salut Nico ! Salut Axie ! Comment ça va ? C'est le moment où on se redit salut alors que les mecs, ça fait quoi ? Une demi-heure qu'ils sont déjà en train de discuter en off ? Exactement ! J'aime bien, il faut que tu aimes bien sur les podcasts, tu le sais. Bien sûr, je me souviens d'un podcast que tu avais fait avec Ludo et je pense que tu l'avais bien emmerdé, ouais, à l'époque. Moi, je ne sais pas. Non, j'étais gentil à l'époque, je pense. J'étais un peu timide encore, tu sais. Des fois, je n'osais pas. Non, non, avec Ludo, c'est une autre histoire, tu vois. C'est comme avec toi. On a passé trop de temps ensemble, les gars. J'avoue. Comment ça va ? Écoute, tranquillement, j'ai envie de te dire, en plus aujourd'hui, tu vois, on est le 19 mars, centième bain froid. J'ai enfin résolu le problème que j'avais l'année dernière qui, au mois de mars, t'arrivais à avoir des températures de 15, 18, 20. Et l'eau montait à 15 degrés. C'était horrible parce qu'un bain froid, c'est en dessous de 10. Et là, j'ai une nouvelle cuve. Je ne suis plus dans mon conteneur. Et j'ai mis un refroidisseur. Et je t'avoue que c'est assez insane. Et j'ai fêté mon petit centième bain froid tout à l'heure. Tranquille, chill, au soleil. Ça fait plaisir. Comment on fait pour tenir autant de bains froids ? C'est facile, mec. Il faut juste un mindset de viking. Je devrais dire que c'est simple. Il faut juste un mindset de viking. Mais simple n'a jamais voulu dire facile. Et ça t'apporte quoi ? En vrai, ça apporte beaucoup de choses. Ça m'a appris à gérer mes émotions. À gérer un certain stress. Et dans une situation un peu... Un peu genre un champ de bataille, le truc. C'est un peu un champ de bataille, ta tête, quand tu rentres dans des bains. Tu vois, là, cet hiver, on est descendu à des temps perdus. Moins 4, moins 5. Le thermomètre, il se bloquait à moins 2. J'étais dans la cuve pendant les 3 minutes. Et en fait, ça t'oblige quelque part, si tu veux y résister, ou l'accepter et rester dedans, de travailler ta gestion du stress, ta gestion d'émotions. Ça t'oblige à travailler ton focus, à calmer ta respiration. Tu vois, les premiers que je faisais, genre les douches froides, parce que j'ai commencé à la douche froide, tu vois, c'est comme tout. C'est du training, tu montres crescendo. Tu vas à la salle, tu me sors pas à développer couché à 180 kilos du jour au lendemain. Donc, on soit bien d'accord, je me suis pas jeté dans des cuves du jour au lendemain. Et en fait, c'est les premières douches froides, pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà testé. Tu rentres, t'as le truc, tu suffois qu'à moitié, ça te saisit le cœur et les poumons. T'as le cœur qui bat la chamade de ouf. Aujourd'hui, je rentre dedans, mec, j'ai froid. Parce que t'as toujours froid, en fait. T'as toujours froid, mais t'as plus cette sensation, tu vois. Donc, ça veut dire que, quelque part, t'apprends à gérer ce truc-là et à vraiment calmer direct. Et en vrai, dans les situations de tous les jours, mec, c'est insane, tu vois. Pour trois minutes par jour, tu deviens une machine de guerre parce qu'on reste des humains. Donc, couper tes émotions, c'est pas faisable. Couper le stress, c'est pas faisable. Par contre, en tant qu'entrepreneur, pourquoi je vois ça insane ? Tout simplement parce que ça me permet de travailler tout ça en permanence. Et comme tu le sais, tu vois, effet cumulé d'Arenardi, chaque chose que tu vas cumuler chaque jour, un petit peu, tu deviendras 37 fois meilleur à la fin de l'année, 3687% et des balades. Ce qui fait que l'exemple con que j'aime bien prendre aujourd'hui, c'est entre le mec qui écrit un mail dans l'année sur 365 jours, il en a fait un. Le mec qui en écrit un par semaine, il en a fait 52. Le mec qui en écrit un par jour, il en a fait 365. Cette année, il en aura fait 366. Le schéma est clair et net de 1, 52 ou 365. C'est 7 fois plus, tu vois, c'est juste énorme. Donc forcément, tu peux être que meilleur dans l'écriture, dans la rédaction, dans le fait de parler à ta communauté. Là, c'est pareil, tu vois. Je deviens meilleur là-dessus, je deviens meilleur sur poser mon focus, sur me connecter à moi-même. Mais encore une fois, ça dépend comment tu le fais. Tu m'as connu où je le faisais beaucoup, tu sais, à faire des vidéos sur les réseaux. J'ai lancé le challenge où je voulais parler en anglais, parce que mon but, c'était de rejoindre un mastermind US et de parler à mon fils en anglais tous les jours, et qu'il devienne bilingue. C'est trop génial. J'ai arrêté les vidéos en anglais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je rentrais dans le cube, je faisais une demi-trente-deux minutes à parler en anglais, parce que je galère un peu. Et en fait, il me restait genre 50 secondes de moi-même avec moi-même. Et c'est aussi ces moments-là, tu vois, que j'aime bien, c'est de me retrouver avec moi-même, d'être seul. Alors oui, ça me fait travailler en plus ma résistance au froid. Visiblement, ça brûlerait des graisses, des conneries, tu vois, ça te fait gagner des années et autres. En termes de santé, ça, c'est très cool. Mais ça m'a permis aussi de m'écouter beaucoup plus et des fois d'être toujours discipliné, tu vois, parce que c'est un truc qui me fait kiffer et qui m'apporte énormément aujourd'hui. Et je sais ce que ça vient nourrir chez moi. D'où mon terme discipline n'est pas discipline bête. Pour moi, ça reste un kiff quelque part. Ça a du sens. Pour ceux qui n'aiment pas le mot discipline, c'est un truc que ça a du kiff, c'est du sens. C'est une routine saine pour moi. C'est donc quelque part une discipline. Mais j'ai appris aussi que la régularité était différente du perfectionnisme. Et donc, c'est OK s'il y a un jour, tu as le mindset pour y aller, mais tu ne peux pas le faire pour X ou Y raison. Ou que tu n'as pas la santé parce que ça puise énormément aussi d'énergie à ton corps, mine de rien. Et ça m'a permis aussi de rentrer plus dans cette écoute, comme je te le disais, et de m'apercevoir que des fois en fin de journée, j'ai le cerveau qui est en patate, tu vois. Genre on a fait trop de coaching ou trop de créat de contenu. Bref, tu as trop de choses dans la tête, tu vois, des gestions comptables. Juste avant, on parlait des sociétés où la créer, quoi la créer, les emmerdes que tu peux avoir. Bah des fois, tu as d'emmerde. On est entrepreneur, c'est un métier de tout terrain. C'est un métier de guerrier, d'aventurier, je pense, avant tout. Bah, ça m'a permis de créer un vide, tu vois. Genre comme si j'appuyais sur l'ordi, sur Reset ou la console, et que tu faisais un reboot total. Tu sais, ou sur les Tamagotchi, tu avais un truc, genre pour le faire renaître derrière le petit bouton là. Et genre, tu as vidé le PC, la mémoire cache tout, et le disque dur est clean. Et en fait, ça m'a fait ça, tu vois. Genre de le faire en fin de journée. Bah des fois, mon fils y est rentré, je pouvais pas le supporter, tu vois. Il est débordant d'énergie, il me demande de l'attention. J'ai envie de lui donner, mais je peux pas, parce que ma tête est allée ailleurs. Et pour être présent physiquement et mentalement, je me suis mis un jour dans la cuve, j'ai dit ça quoi, attends, je reviens. Et là, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est insane, tu vois. Donc voilà, je viens de faire un monologue sur les bains froids. Mais voilà, pourquoi est-ce que ça m'apporte ? C'est pourquoi je continue aujourd'hui, tu vois. Il y a un truc qui m'intéresse comme question, parce que l'objectif, c'est vraiment de partager aussi un peu les coulisses de ce qui se passe vraiment dans nos business et de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs. Là, tu nous parlais de bains froids et tout. En gros, là, tu fêtes les 100 jours. Les 100 jours, c'est ta nuit. Est-ce que tous les jours, tu t'es réveillé tous les matins en ayant la même énergie pour y aller ou est-ce qu'il y a des matins, tu t'es dit, putain, j'ai pas envie, quoi ? Déjà, du coup, ce que je disais, là, on dit 100 jours, mais en fait, j'ai commandé il y a deux ans les bains froids. J'en ai fait un premier, je crois, c'était genre le juin 2022. Je l'ai fait avec Kevin. On est descendu à Lyon avec Arnaud, avec qui je bossais dans l'équipe de KP avant. Ça a été mon premier bain froid. D'ailleurs, je suis rentré. Je me suis dit, un jour, il faudrait que je fasse des bains froids. L'hiver, j'ai craqué. J'ai acheté la cube, là, une cube d'un mètre cube, comme dans un magasin de bricolage. Je l'ai scalpé, j'ai fait ça. J'en ai fait, pareil, peut-être une petite centaine, moins. On est parti à l'Ile-de-Ré, j'ai profité de l'Atlantique, je suis revenu, et là, on est retombé. Même période, mois de mars, ça a été le bordel. Déjà, à l'époque, cette année, j'ai recommencé. Je n'ai pas recommencé trop vite, tu vois, parce que le décembre, quand j'ai voulu recommencer, on était déjà des zéros, tu vois. Quand tu dis trop vite, tu veux dire quoi ? Genre, tu vois, j'ai mis du temps à reprendre cette année. Et quand je dis trop vite, en fait, je suis arrivé, quand j'ai voulu reprendre, je savais que, tu sais, j'ai mon cerveau, il est rentré en friction de, mec, tu veux recommencer les bains froids, c'est cool, mais là, elle n'est pas à 10, elle est à 0, tu vois. Il fait 0 dehors, tu sais que l'eau est à température ambiante. Je me suis dit, ouais, c'est chaud, quand même. Et j'ai attendu, je ne sais pas, je me suis remis, tu vois, ce centième, là, 19 mars, je crois que c'est 20 décembre, un truc comme ça, je me suis remis. Mais les moins d'eux sont arrivés très vite. En vrai, ça serait mentir si je disais, ouais, tous les jours, j'ai la même motivation, je vais dans les vents froids, je suis un viking. Non, il y a des jours, je n'ai pas envie, mec. Il y a des jours, je n'ai pas envie de le faire en me levant. Tu vois, ce matin, je n'avais pas forcément envie, en plus, je n'ai pas laissé le volet ouvert, parce que les volets font un peu du bruit quand je les ouvre. Et du coup, je ne veux pas réveiller mon fils, donc du coup, je le dis, je laisse. Et je savais que mon premier coaching, il était à 10h, et que soit je le ferais avant, soit après. Là, j'ai choisi de le faire après, et c'était grave cool. Il y avait un pet de soleil, j'étais trop bien. La cuve, elle était réglée à 5. Je l'avais réglée à 3 ce week-end, parce qu'on a fait un repas avec des potes entrepreneurs. Donc non, en vrai, en fait, on est... Il faut arrêter de croire que, je pense que c'est un gros bullshit de dire oui, je suis motivé chaque jour. Même les jours où j'en ai moins, c'est juste qu'elle est fluquante. Tu vois, peut-être un jour, elle va être à 30%, et des fois, elle va être à 110. Mais oui, j'ai la motivation chaque jour, et je sais que j'ai des jours off. Et quand j'ai de la motivation, mais qu'elle n'est pas suffisante, je vais prendre aussi beaucoup plus de temps pour moi et créer une phase de ralenti, parce que je sais que derrière, je vais pouvoir accélérer. On a tendance à oublier qu'on a des êtres d'émotion. On vit tous des cycles d'émotion aussi, d'énergie, et qui sont différents pour nous tous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, de par mon expérience de ces dernières années, ce qui me faisait disparaître des fois 6 mois de l'année, que je vis des cycles qui sont plutôt de l'ordre de 3 mois, un peu comme les saisons. J'ai des potes entrepreneurs qui ont des cycles de 10 jours. Mes dames qui nous écoutent ont un cycle monstruel qui vient s'ajouter à ces cycles énergétiques, qui jouent aussi sur leurs cycles énergétiques. Et en fait, si tu ne joues pas là-dessus et que tu ne surfs pas les vagues, que la vague soit en haut ou que tu sois sur le creux de la vague, tu tombes dans l'eau, et tu te fais en haut. Le truc, c'est toujours de le surfer, et quand tu es au max, d'en faire plus, ou de prendre de l'avance pour la phase down qui va arriver. Tu vois, on parlait de créat de contenu. Je sais que sur les phases de up aujourd'hui, je vais blinder à mort de l'avance sur la créat de contenu, ce que je ne faisais pas avant. Et avant, quand j'avais une phase de down, je disparaissais, j'arrêtais de créer du contenu. Comment tu... Désolé de couper, mais comment tu gères une phase de down ? Je sais qu'il y a beaucoup d'achats dans ma communauté, beaucoup d'entrepreneurs qui idéalisent les choses parce que sur les réseaux, on voit beaucoup le côté ultra propre, ultra léché. Et du coup, quand ils tombent dans une phase de down, ils se disent, soit ce n'est pas normal, soit je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat, ou lorsqu'ils sont beaucoup plus avancés, mais qu'ils sont dans une phase de down, ils les vivent très mal. Comment toi, tu le vises tout là ? Ou comment tu le digères en fait ? J'arrête de te dire un truc de ouf. Je te dis, et toi accompagne, tu vois déjà. On reviendra. C'est le truc qui m'est venu, donc je le pose. En vrai, comment je le gère déjà, il faut que tu aies appris à te connaître. ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc oui, peut-être fais-toi accompagner, ou commence à juste rentrer peut-être et te poser, sors de ton cadre habituel, sors de ta baraque, sors de ton bureau, va marcher en forêt, prends un Airbnb quelque part et pose-toi seul avec toi-même en disant, ça a été quoi les phases qui sont venues ces dernières années et qui reviennent à chaque fois au même moment. Je sais qu'à chaque fois, j'ai un pic de down qui arrive l'été, alors qu'on pourrait se dire, c'est l'été, c'est tout fun. Non, l'été, j'ai juste envie de déconnecter et kiffer aussi, tu vois. Donc tu vois, par analyse, je sais à quel moment j'ai disparu, à quel moment j'ai eu moins d'énergie. Et la question, c'est comment je le gère ? Déjà, tu commences par l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, tu rentres en friction, tu vois. Avant, je crois que j'ai toujours su le gérer ou pas ? Non, mec, c'est ce que je disais, je rentrais en friction dedans. En fait, je venais en résistance et en fait, une résistance, c'est quoi sur ta plaque de cuisson ? Je ne sais pas si tu utilises YouTube, mais tu vois, c'est une spirale genre un escargot et l'énergie, elle rentre dedans et le fait qu'elle ne puisse pas sortir, et bien ça chauffe. Et la phrase toute conne, c'est tout ce qui résiste persiste. Donc plus tu vas rentrer en résistance, plus ça va persister et plus tu vas te cramer. Et par cramer, tu peux faire un burn-out, un... Comment on appelle ça le truc où tu es un... Un post-burn-out, c'est... Après, burn-out, c'est un... Oh putain, ça me reviendra. C'est pas pour la télé. Si il y a quelqu'un qui peut nous le dire. C'est un terme. Je l'ai perdu, tu vois, je sors d'habitude. Bref, tu peux le frôler, tu vois, ou tu peux simplement t'épuiser sans que ça soit forcément un burn-out, mais tu peux aller t'épuiser ou frôler l'épuisement. Tu peux t'en dégoûter, comme tu le disais tout à l'heure. Tu peux arriver à te remettre totalement en question parce que tu te dis, ouais, est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que j'ai la bonne énergie ? C'est compliqué. C'est peut-être une phase où tu vas aussi vibrer cette énergie de t'as des doutes et donc forcément, ça va se ressentir dans ta communication, dans ta certitude, dans ta confiance en toi, dans l'estime que tu te portes et donc dans ton faciès, dans tout, tu vois, dans ta posture d'entrepreneur et de leader. J'ai pas toujours su le gérer. Est-ce que j'ai su le camoufler ? Sûrement. À toi ou à tes clients ? Wow, deux, mec, je pense. Mes clients, non, parce que mes clients, j'ai toujours été transparent. la communauté, je pense que j'ai toujours été assez transparent. Peut-être des fois, j'essaie de la raconter et je disais, wow, en vrai, j'en ai plein cul, tu vois. Mais à moi-même, ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, tu te dis, bah non, tu vois, j'ai pas envie de... Je veux une énergie qui est tout le temps au top et tu vois, je suis quelqu'un comme ça, je fous des flammes partout, je parle de leader on fire sur le podcast. Mais à un moment donné, en fait, commence par l'accepter, tu vois. Tu peux pas aller à l'encontre de ça, c'est ancré dans ta génétique et dans ce que t'es, ça évoluera jamais comme si t'étais un leftard ou un kouchetard ou un lefto et un kouchetot ou un kouchetard, tu vois. C'est ancré dans ta génétique, ça changera jamais, tu peux rien y faire, tu vois, sauf l'accepter, le reconnaître et surfer dessus. Et par surfer, c'est, ok, comment tu peux adapter ton quotidien d'entrepreneur lissé sur l'année ou par période de l'année et de faire plus ou moins d'actions en fonction d'eux. Peut-être rentrer moins de clients et de faire des phases de ressources, enfin de te ressourcer, tu vois. Ou au pire, si t'as le minima d'énergie pour gérer tes clients, bah gère tes clients mais arrête de rentrer. Si t'as créé une communauté, bah prends de l'avance, tu vois, pour nous qui avons un podcast tous les deux, bah prends de l'avance sur tes règles, tu vois. Peut-être il y aura moins de règles spontanées ou que tu voudras intercaler dedans et ça t'empêchera pas de décaler ta ligne éditoriale et dire, bah le truc que j'ai prévu le 11 août, bah là j'ai un message qui est hyper important parce que je viens de faire une balade ou ce que tu veux, bah ok, tu décales l'épisode, il est enregistré, il est là pour plus tard, tu vois, il est pas perdu. Et tu mets un message qui est dans l'instant, comme sur ta créate contenu d'ailleurs, tu vois. Donc tu vois, c'est ça aujourd'hui, c'est plus profiter de ces phases d'énergie pour en faire plus, d'être beaucoup plus smart et de mettre ce qui me demande plus d'énergie. Parce que c'est pas forcément en faire plus, c'est ce qui te demande de plus d'énergie d'en profiter quand tu l'as et quand t'en as moins, bah d'avoir optimisé les phases où t'en avais le plus pour être bien, tu vois, et prendre beaucoup plus de temps pour toi, de te ressourcer, de te recharger. Et c'est ça le truc, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas aujourd'hui pour être beaucoup plus à l'écoute de moi et arriver à vivre ça. Moi, je suis pas, j'ai bossé avec des entrepreneurs, tu vois, comme Aline, de ce BeBoost où c'est des semaines de 90 heures. Avec jamais de la vie, tu me feras faire une semaine de 90 heures. même sur de la création de contenu, je peux pas, tu vois, hier je fais, là en ce moment, je suis sur une vibes remontante, c'est cool, tu vois, hier je fais, je sais plus combien j'ai mis, 8 heures ou 7 heures 30 de coaching, enfin, délire. Tu m'aurais dit ça avant, avant que j'arrive à me péter ma propre croyance que je pouvais pas faire 6 heures de coaching quand je l'ai fait avec Brenda. Ok, je sais le faire, par contre je peux pas le faire tout le temps, tu vois. Je peux pas le faire deux jours d'affilée non plus, tu vois. C'est, pour les personnes qui sont coach et qui nous écoutent, c'est quelque chose qui te puise de l'énergie si réellement tu coaches la personne, que tu vas en profondeur, que t'es à l'écoute. Tu vois, il y en a, c'était aussi des coachings de groupe, j'avais 4 heures de coaching de groupe hier. Ok. En plus, si tu délivres de la valeur et qu'après t'es sur du mode coaching one too many, c'est d'autant plus épuisant parce qu'il y a une partie où tu délivres énormément et il y a une partie où tu délivres tout autant, tu vois, d'une manière différente. Donc, c'est aussi arrivé à surfer là-dessus et à un moment, tu adaptes ton quotidien, tu vois. J'adore. Du coup, petite question, est-ce que tu peux te dire à notre audience depuis combien de temps t'es lancé dans l'entrepreneuriat du coaching dans cette industrie-là ? 2020, ça fait 4 ans, un peu plus maintenant, à quelques mois près, tu vois. Ok. Pour tout le monde, je pose la question parce que je sais que Nico a eu un parcours aussi entrepreneurial avant différent du coaching. Je crois que t'étais dans la création de contenu en tout guillemets, mais filmé. Je t'ai photographié vidéaste pour les entrepreneurs du web. Tu nous as partagé qu'au début, tu ne gérais pas forcément tes dons, en tout cas, tu ne les accueillais pas comme tu les accueillis aujourd'hui, ce qui est vraiment pour moi un énorme game changer. Plus tu te connais de façon chirurgicale, chirurgicale, je sais que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais plus tu te connais bien, plus tu vas pouvoir créer en fait un système qui n'est non pas de l'ordre de la semaine, mais plutôt de l'année pour avancer. Du coup, quand toi, tu t'es lancé en 2020, comment tu gérais ton temps ou comment tu as réussi à faire de l'argent ? C'est une vraie question que je me suis posée récemment. Parce que je sais qu'il y a les différentes casquettes. Alors, quand je me suis lancé dans... Tu veux la casquette full coach ou tu veux les deux casquettes ? En 2020, tu t'es lancé dans le coaching. Peut-être que tu étais peut-être filmmaker encore à côté. Ouais, en 2020, j'étais sur le cheval de bascule. ce qui m'a fait déclencher, c'est que je filmais énormément de contenu pour d'entendre dans du web, principalement des coachs, des conférenciers, des personnes de l'accompagnement, que ce soit sur la partie business, mindset, financier, immobilier, tu vois. Financier, ça faisait vraiment tous les steps. Bien sûr. J'ai fait beaucoup d'immersion avec eux, beaucoup de mastermind. j'avais une sale habitude. Je sortais de derrière ma caméra et je coachais les gens. Naturellement, tu vois. Genre naturellement coach. C'était aberrant. Et je ne l'avais pas forcément remarqué. Et un jour, j'ai mon pote, Julien, que tu connais, et on fait son immersion les 400. C'était moi qui filmais la première édition et il avait mis une grue avec une cage pour faire un soleil. Et il me dit quand est-ce que tu te lances ? Et je dis mais moi gros, je suis chaud, je monte l'exemple, je saute en premier. Et là, je le vois, il rigole. Il s'arrête et puis il me dit non mais en tant que coach. Et là, je suis devenu, tu sais, genre le sourire jaune et je suis reparti la queue entre les jambes derrière ma caméra, tu vois, me cacher. Et ça a commencé là, tu vois. Ça faisait plusieurs signes que je voyais. Et à cette période, on a fini tous nos week-ends, on les passait ensemble, tu vois. Parce qu'il y a eu son immersion, il y a eu celle d'un autre pote à nous. Après, on est partis une semaine ensemble dans le désert avec Kim. C'était la deuxième semaine de Kim. Kim, pareil, je filmais pour lui sauf que tu connais Kim et il m'a fait un piège chinois. Et en fait, il m'a fait participer à l'immersion alors que je l'avais filmé en même temps. Et là, dans le désert, j'ai connecté, j'ai reconnecté, connect the dot, si je devrais dire. Et j'ai reconnecté les points où j'avais déjà ce truc naturel où j'étais beaucoup à l'écoute de potes au Bayou. Je t'en trouvais beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi, vu que je passais beaucoup pour une femme et qu'à l'époque, je crois que j'avais encore ma coupe de punk parce que j'écoutais du Sum 41 et du Simple Plane. J'avais les cheveux blonds, juste les pointes. Bref, je balance les dossiers parce qu'un jour, les photos restent. Et en fait, je passais pour un gay parce que je passais tout mon temps avec des gonzesses mais sans pour autant les pécho. Mais ce n'était pas le but, c'est juste que je kiffais une épaule et une écoute. Et en fait, j'ai reconnecté à ça dans le désert. Et je me suis dit ok, ça prend du sens. Et en fait, le Covid est arrivé après. J'ai fait la dernière mission. Il y a un des speakers qui rigole de ça, qui tousse et qui se mouche parce qu'il a juste la crève. Et il se dit ah putain, j'ai pécho le Covid. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Et le Covid est arrivé derrière. Sauf que je ne bossais que sur l'événementiel donc ça m'a invité à me réinventer. Et pendant que beaucoup se sont gavés parce que les gens sont tombés derrière leurs écrans et donc ça a fait des CA extraordinaires pour les sociétés. Moi, ça a été ma phase où j'en ai profité pour faire des travaux à la maison et faire une grosse introspection sur moi-même. On a fait entre les différentes phases de Covid un séminaire en trois étapes un peu à la robine sur les différents paliers avec Caro qui est ma femme. Et là-dessus, j'ai pris l'engagement de dire ouais, ok, j'y vais all-in de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais transformé, de ce que je savais que c'était ma zone de génie quelque part de pouvoir sniper au bon endroit chez la personne pour l'aider à transformer ce que moi j'avais transformé et que ça m'avait changé aussi littéralement. dans la vie et que je savais que dans tous les cas je voulais rester dans l'entreprenariat parce que j'en avais marre de travailler pour la vision et les valeurs d'un autre que je ne pouvais pas changer, que j'avais essayé de changer dans d'autres boîtes mais où j'avais pris conscience que dans tous les cas ce n'est pas la mienne et je ne pourrais jamais y toucher. Et donc de me dire ok, pourquoi pas créer la mienne et me faire kiffer ? Donc c'était partie de là et au début c'est tombé de... Un peu je pense comme l'événementiel c'est que au début j'étais dans des communautés donc ça me faisait rencontrer des gens et petit à petit j'ai commencé à créer ma communauté créer un compte Instagram faire des réseaux et j'ai tenté une expérience qui m'a coûté cher en termes de temps d'énergie et beaucoup d'argent 15 000 balles j'ai voulu embaucher une agence marketing sans avoir les bases d'un business solide et validé. C'était quoi ta réflexion derrière ça ? Genre on est... Ma réflexion à l'époque c'était un saut quantique et me dire je lance ma boîte de coaching et je fais 100 000 balles et je deviens le mec qui était inconnu du bataillon et je sors tu vois je suis un feu d'artifice tu vois c'est parti un peu dans la hype aussi du truc où on était tu vois dans le séminaire donc tu vois il y a beaucoup d'énergie c'était un peu mixé avec spirituel et je pense qu'à l'époque on a fait beaucoup d'expérience on a été chercher des valeurs des choses qui étaient importantes pour nous mais sans savoir ce qu'on allait chercher tu vois il n'y a pas l'explication de ce qu'on allait chercher donc je n'ai pas pu corréler mon objectif à quelque chose qui était réellement important pour moi et donc pour moi l'objectif qu'il fallait mettre à ce moment là c'était un peu genre le mal alpha débile genre argent alors que l'argent n'était pas du tout une de mes valeurs elle ne l'est toujours pas aujourd'hui tu vois c'est juste le résultat d'un truc qui fait que ça a impacté du monde donc tu vois je l'ai lié à ça donc du coup ça a été un échec total mais ça ne m'a pas empêché de continuer à créer du contenu ça m'a permis de signer ma première cliente qui m'a fait confiance à une offre à étiquette plusieurs milliers d'euros et puis j'ai continué comme ça mec j'ai continué comme ça j'ai continué à me former j'ai continué à me faire accompagner je m'étais fait coacher du coup pendant cette première phase là et j'ai pas cessé d'évoluer tu vois et après après j'ai pris un accompagnement business tu vois pour arriver à mieux structurer mieux développer savoir vraiment où je voulais aller parce que je voyais que bah essayer tout seul c'est cool ça m'a fait signer une cliente une fois que t'en signes une après tu sais pas si bah alors des résultats elle en a pas c'est palpable c'est pas palpable pourquoi il y en a pas d'autres est-ce que j'ai pas vendu trop cher du coup j'ai pas à revendre t'as des questions qui viennent dans tous les sens alors qu'en fait si t'as vendu la première fois c'est que ça a marché tu vois c'est que le message était correct et en fait j'ai pris un accompagnement business le premier ça a été celui d'Aline ok donc je crois que c'était ma première formation accompagnement business c'était la BSB moi j'ai fait la version 2 ok j'ai fait ça ce qui m'a valu ma place de mentor l'année d'après et donc t'as accompagné moi parce qu'il y avait pas des mentors à l'époque il y avait que Aline et Raph qui faisaient un coaching mindset groupé genre one to many plus en mode coaching de groupe que one to many même à l'époque je suis rentré sur cette phase là derrière elle a fait évoluer le programme l'année d'après en mode mentor je suis rentré là mais tu vois je voyais que c'était cool ça m'a permis d'enclencher un peu plus de ventes mais pas suffisamment et derrière j'ai pris un autre accompagnement où il y avait plus du coaching et du one one et du coaching de groupe qui est un coaching un peu plus avancé et beaucoup plus cher aussi je suis passé moi en plus sur la casquette où je voulais le coach en one one enfin mentor en one one j'ai bossé avec lui pendant un an j'ai intégré son équipe en même temps et je suis resté deux ans avec lui c'était là que t'as bossé pour lui ouais j'ai bossé pour lui c'était Jerem donc pendant un an on a bossé ensemble et du coup j'ai bossé deux ans au sein de leur équipe et je suis sorti là en septembre 2023 mais du coup j'ai fait deux ans au sein de leur équipe dont un an j'ai fait les premiers mois en tant que client pur quatre mois je crois après j'ai intégré l'équipe donc là j'étais et client et coach en même temps et je suis resté deux ans avec eux donc une très belle aventure et pareil de toujours réajuster vision, valeur moi je coachais aussi à côté et plus tard en bouche à oreille du coup j'ai récupéré un autre contrat pro tu vois où je dis B2B tu vois il y a eu Aline parce que j'ai fait partie de ses clients Jerem parce que j'étais aussi dans son écosystème derrière parce que je m'entendais bien avec Aline je m'entendais bien avec Raph qui a été l'ancien coach du mindset et je crois que c'est Raph qui m'en a parlé à une de nos rencontres je crois que c'était au Mastermind de Romain c'est quand on a fait le grand rassemblement au Carré à Paris je crois que c'est là qu'on s'est rencontré et qu'il m'en a touché un mot ou par Aline je ne sais plus et il m'a dit bah ok j'ai peut-être une pote on s'était fait un call l'été parce qu'il avait mis un message où il recherchait lui parce qu'il avait fait le podcast avec Aline il commençait à avoir trop de monde et il cherchait des coachs qui avaient les mêmes valeurs que lui pour faire de la porteur d'affaires et donc pour relayer les clients qu'il avait en trop et Aline me dit bah j'ai peut-être quelqu'un si tu cherches un coaching de groupe je suis tombé à bosser avec Brenda ou Chris pendant 6 mois c'est là que j'ai vu que coacher autre chose que des entrepreneurs c'était pas fait pour moi quand même ça a été une expérience fabuleuse donc voilà donc vraiment les clients gros sont arrivés soit parce que j'étais client du programme soit par du bouche à oreille de pote coach et des amis et tu vois le dernier je suis sorti de chez RM Brenda l'année dernière Aline j'ai pas re-signé puisqu'elle avait réduit un peu le programme et en plus on a discuté en off je lui ai dit je suis vraiment content que tu m'aies pas reproposé parce que j'aurais dû te dire non et ça m'aurait fait chier de te dire non je sais même pas si j'en aurais été capable donc elle a intégré le message du coup je suis sorti de la shortlist comme ça m'évite de dire non aux gens et là en plus il y a eu la période un peu piscine là où moi j'avais besoin aussi de me retrouver c'est pas si c'est 6 mois de surfer les vagues et en revenant j'ai Arnaud qui a été le mec qui m'a recruté qui était à l'époque au pôle coaching avant mes maîtres GKP qui m'a parlé de l'opportunité chez BizDev j'y suis allé j'ai mis mes conditions ils ont mis les leurs on a trouvé un accord un terrain d'entente c'est comme ça que j'ai trouvé ce nouveau contrat pro et je suis content d'évoluer à nouveau au sein d'une autre équipe mais avec des conditions qui me correspondent plus où j'ai voulu tout focaliser sur la même journée pour moi avoir 4 jours plein enfin 3 jours parce que le mercredi je le passe plus en famille c'est rare que je bosse mais de focaliser vraiment sur la partie propre business et donc d'avoir mes clients sur ces journées là et le reste de mes clients en vrai donc ça c'est vraiment pour la partie B2B entre guillemets parce que c'est entreprise à entreprise dedans ça m'a permis de trouver des clients ok que tu coach en individuel du coup que je coach en individuel et parce que ça rentrait vraiment en complémentarité où eux voulaient aller plus loin comme moi je l'avais fait comme toi tu l'as fait aussi sur la partie mindset leadership ou autre et encore aujourd'hui tu vois j'ai le podcast qui est un canal d'acquisition pour moi j'avais créé la communauté à la fois Telegram Facebook aujourd'hui où on en discutait un peu je suis en train de réajuster et là aujourd'hui je re-rentre aujourd'hui dans un autre accompagnement pour vraiment strike to the point faire le lessivage de tout ce qui sert à rien et restructurer tu vois vraiment aller à l'essentiel m'enlever toutes les tâches que je peux automatiser et commencer à m'entourer d'une équipe et je lâche le message tout de suite parce que que ça soit clair j'avais fait un post pour rechercher des clients en vrai aujourd'hui si vous voulez intégrer une équipe en fait la priorité pour nous on va recruter en priorité dans les gens qui ont suivi notre accompagnement tu vois les SOP ils sont comme ça c'est on va recruter d'abord dans les gens qui ont suivi nos accompagnements par des recommandations j'ai deux doigts là ils sont là je regardais l'autre je dis ouais j'ai qu'un doigt la cam ça marche plus par des recommandations soit d'amis et de potes entrepreneurs soit de nos clients et après seulement on va aller chercher ailleurs peut-être dans des programmes de nos potes ou autre tu vois je valide franchement c'est vraiment l'ordre donc des fois peut-être intégrer juste un programme ça peut être aussi d'intégrer une communauté je sais que toi tu l'avais fait tu avais trouvé des clients en intégrant l'IS 56 à l'époque ouais moi j'avais intégré celui de Joël tu vois entre temps aussi parce que c'était pour moi aller créer du réseau j'ai trouvé des partenaires géniaux ça n'a pas été des clients mais ça a été des partenaires géniaux Raph en l'occurrence Raph Warni de 7 Radio et je l'ai rencontré comme ça au travers du Mastermind de Joël ça a été une des fabuleuses rencontres que j'ai fait et c'est super cool parce que ça donne lieu à des partenariats derrière à des insights à un passage régulier tu vois sur sa radio donc voilà et après c'est pareil il faut arrêter de penser que pour trouver tes clients au One One hier je rigolais avec une ancienne cliente d'un programme où j'étais donc je l'avais en call hier pour 40 ans mon accompagnement côté business c'était tu sais en gros t'es comme dans un labyrinthe et je lui disais bah t'as plusieurs portes et je dis toi tu les as ouvertes tu vois toutes les portes et puis t'es resté là en mode ah manifestation je regarde les étoiles et les comètes et je rigole je dis oh une étoile filante oh un éléphant rose et en fait il faut arrêter de penser que c'est ça tu vois le côté spirituel énergétique et d'autres en fait c'est ouais à un moment donné c'est il va falloir que tu crées du contenu dans tout le cas il va falloir que tu te montres d'une manière ou d'une autre que ça soit en fait un lead aujourd'hui ce qu'on appelle un lead c'est un contact que tu l'aies dans ton téléphone que tu l'aies au travers de tes réseaux sociaux que tu l'aies n'importe où dans un email reste un contact donc à un moment donné montre-toi sors soit tu sors de chez toi et tu vas à des after work soit tu vas sur des séminaires soit tu rentres dans des masterminds présentiel ou distanciel soit tu rentres dans des programmes tu peux rentrer dans des communautés gratuites dans des groupes tu peux rentrer dans plusieurs modèles et créer du lien des experts modèles mais si tu ne vas pas créer du lien avec des gens si tu es là pour utiliser un réseau social et je fais des guillemets avec mes voix social ça veut dire que tu viens créer du lien avec des gens c'est pas juste pour créer du contenu et te casser et fermer ton réseau social le réseau social est là pour le terme social créer du lien avec des gens donc va créer du lien avec des gens d'une manière ou d'une autre la manière la plus écologique pour toi mais arrête de penser que parce que tu crées du contenu il y a des gens qui vont venir interagir dessus alors que toi-même tu ne vas pas interagir chez les autres d'un point de vue énergétique comment tu veux que l'univers te renvoie quelque chose c'est aberrant c'est comme si tu fais une enveloppe tu la caches tu mets le teindre et tu la poses chez toi t'attends que le facteur il rentre chez toi et qu'il la prenne c'est improbable arrêtez de croire ça ça n'existe pas et le mec qui vous vend ça je suis désolé de vous le dire ça n'existe pas oui arrivé à un terme parce que tu ne vas pas générer une audience tu vas avoir fédéré une communauté la diff c'est quoi c'est une audience tu es un putain d'influenceur les gens te suivent parce qu'ils kiffent ton contenu tes valeurs ta vibes il y a une audience il va dire tiens j'ai ce produit c'est trop cool les gens vont acheter ok putain j'allais donner un exemple c'est même pas vrai c'est ça tu vois un influenceur c'est ça genre tout et je mets dans influenceur tous les mecs ont fait de l'affiliation de produits de merde déjà t'as des influenceurs qui vivent de leur influence qui vont avoir créé des communautés tu prends des mecs comme Squeezie moi j'étais dans la vidéo tu utilises la vidéo ou pas ou tu n'utilises que le point j'utilise les deux pourquoi il a arrêté de parler et qu'il y a des bruits de roulettes moi je suivais un vidéaste américain qui s'appelle Peter McKinnon le mec a créé sa marque en fait son branding se tournait autour du pirate tu vois moi j'ai le côté viking lui a créé le côté pirate et ils ont même recréé un compte pour que ça soit plus les moments lifestyle les moments délires où c'était Pete's Pirate Life tu vois et le côté Peter McKinnon ouais c'était sur Youtube et le côté Peter McKinnon c'était vraiment le côté vidéaste des tips vidéo des fois juste de l'inspire des voyages et autres le mec a créé sa marque ils ont fait une boutique Shopify qui pop up à une heure précise pendant 40 jusqu'à épuisement des stocks les stocks t'inquiète quand le mec il a 7 millions il s'épuisait en 48 heures ils ont fait des trucs de ouf regarde je te pose la question c'est quoi pour toi si tu devais résumer un truc qui te dirait putain c'est de l'univers des pirates il y a bien un truc qui revient systématiquement c'est quoi ? chapeau ok quoi d'autre ? attends il y a là le truc qui est là pourquoi c'est le chapeau bah le rhum des pirates ouais quoi d'autre ? ils courent après quoi les pirates ? ils courent après quoi les pirates ? après l'argent ah trop bien les mecs ont fait un brand ils ont fait des boxes qui sont juste insane pour ceux qui verront au youtube pour ceux qui ne le voient pas checker les le branding de la boîte était ouf ils ont fait dedans tu l'ouvres tu recevais une boîte comme ça ok pour ceux qui verront la vidéo c'est des petites vis je vais essayer de faire le zoom il faut que je cache ma tête ok c'est bon c'est une tête de pirate dessus tu vois l'empreinte ils ont mis une tête de vis pour épouser la tête de pirate pour dévisser la boîte le truc à quel point il est recherché pour faire des pièces d'or de pirate avec série 1 série 2 série 3 série 4 genre ils ont fait des séries et les pièces n'étaient pas les mêmes ce qu'il est en train de me dire c'est qu'il l'a acheté ce que je veux dire c'est que je l'ai acheté pourquoi ? parce que je kiffe son branding j'étais grave curieux il y a eu une spéculation de ouf qui a été faite derrière mais le mec a créé une communauté au delà d'une audience moi c'est des trucs qui m'ont parlé ils ont même fait des carnets ultra brandés tu vois un peu qui reprend la sérigraphie de la boîte moi ça m'a inspiré et j'étais grave curieux de aussi moi créer des trucs comme ça tu vois un jour pour ma communauté pour mes clients tu vois et j'ai trouvé ça grave stylé tu vois et en fait la différence elle est là tu vois c'est qu'une communauté elle va être engagée une communauté tu vas la fédérer tu vas l'animer tu peux l'animer n'importe où tu peux l'animer sur Instagram tu peux l'animer sur un Slack tu peux l'animer sur un groupe Facebook tu peux l'animer au travers de ton podcast comme toi et moi tu peux l'animer sur un email tu peux l'animer en faisant des rencontres comme moi j'ai fait à Paris ce mois-ci avec Anto en mode after work et la différence elle est là c'est qu'une audience en fait c'est un peu genre t'es groupie et machin c'est pas forcément des gens qui vont acheter c'est des gens qui vont regarder mode YouTube tu vois c'est l'exemple tu vois où tu peux pas forcément toi interagir avec eux ok versus tu prends le podcast souvent tu vas avoir créé un lead magnet ou autre donc tu peux interagir avec eux en email tu prends un groupe Facebook un Telegram les canaux sur Insta Facebook tu vas pouvoir interagir avec eux tu vas pouvoir créer du lien beaucoup plus facilement tu vois pour moi c'est ça aujourd'hui si tu veux un tip sur le business bah crée une communauté fédère là ramène là autour de valeurs communes d'un message commun et de pourquoi ils sont là si en plus t'as un nom qui claque et dans lequel ils peuvent s'identifier un message tu vois comme on disait pourquoi tu fais ça un mantra ou un truc pourquoi tu veux les rassembler tu vois et en quoi ils se reconnaîtront au travers de ça pour moi c'est hyper important et c'est comme ça aujourd'hui que je récupère mes clients ok il y a pas mal de trucs qui m'ont beaucoup intéressé dans tous tes partages il y a un truc que moi je voudrais partager déjà à tout le monde qui va un peu synthétiser ce que tu nous as dit sur ton évolution en quelques années dans le business c'est enlever de la tête de toutes les personnes qui développent leur business notamment dans le coaching dans l'accompagnement que vous n'êtes pas forcément voué à faire que des choses entre guillemets qui vous appartiennent parce que le parcours de Nico là moi ce qui m'intéresse énormément dedans c'est en fait Nico il a coaché en individuel ses clients et après il a aussi travaillé pour d'autres entrepreneurs toujours à son compte mais en fait il a développé un business qui est vraiment à son service qui à la fois lui permet de connecter avec des gens et de faire peut-être du one too many mais dans des organisations qui ne sont pas propres à son business et derrière développer finalement du coaching one one qui pour l'instant lui convient je sais qu'il a d'autres idées pour du one too many mais c'est vraiment pour déculpabiliser toutes les personnes qui disent mais du coup je ne trouve pas de clients je n'arrive pas à faire du business faire du business c'est vendre ses services mais vous avez droit aussi je connais beaucoup de personnes qui sont inspirées tout l'été et autres vous avez droit aussi d'aller travailler pour quelqu'un d'autre ce n'est pas des salariats c'est juste que vous êtes prestataire entre guillemets de services pour quelqu'un d'autre Nico l'a fait pour des entrepreneurs qui avaient des programmes plutôt collectifs sur le marché dans l'infoprenariat et dans le coaching mais pour toutes les personnes à un moment donné vous avez droit d'aller exercer vos compétences ailleurs et enlevez-vous de la tête que si vous ne faites pas un truc propre à votre business vous avez votre propre programme qui fait des milliers d'euros des millions d'euros et que ce n'est pas à vous que ce n'est pas bien non ça c'est un fantasme comme vous pouvez imaginer vous dire ok là en fait vous êtes en train de vous dire que ce qui est bien c'est ça non ce qui est bien c'est que vous génériez de l'argent avec votre entreprise et la manière c'est hyper important que tu as dit une entreprise ce n'est pas une association elle est là pour générer du profit pour faire de l'argent vous êtes là pour faire de l'argent c'est l'objectif d'une boîte sinon faites une association et je le respecte le gros dislimer que je rajouterais c'est ouais ça peut être cool de bosser pour les autres pourquoi ? parce que vous allez retrouver une certaine sécurité en fonction des négo que vous allez faire sur la rémunération en fonction du volume horaire que vous allez leur accorder comment vous allez leur accorder juste viser à ce que comme pour la raison pour laquelle vous avez quitté le salariat qui est peut-être ou pas du tout lié à celle qui a été la mienne valider juste que leur vision est en adéquation avec la vôtre va plus ou moins dans la même direction et que les valeurs de la boîte sont respectables et respectées pour vous et qu'elles sont en adéquation avec les vôtres s'il y a une friction là-dessus quand même c'est le métier le plus payé de la terre fuyez sauf si tu veux faire engranger grave de l'argent et mettre de côté et te dire que t'es prêt entre guillemets à faire le trottoir pour de l'argent quand même ça va à l'encontre de tes valeurs c'est ok il n'y a pas de jugement là-dessus mais prends en considération parce que c'est ce qui fera que tu pourras durer qu'est-ce qui a fait que j'ai duré deux ans avec l'équipe de KP c'est que leur vision était alignée elle était surdimensionnée par rapport à la mienne et c'est totalement ok par contre elle allait dans la direction où je voulais aller d'accompagner des gens de façon humaine les aider à développer une activité de la manière la plus simple qu'il soit et éventuellement de la manière la plus rapide en fonction de ton rythme et c'est pour ça qu'après le terme le nom a changé parce qu'il y a des gens qui veulent que ça aille lentement il y a des gens qui ne sont pas prêts encore pour que ça aille vite et il y a des gens au contraire qui eux veuillent que ça carbure de ouf donc tout simple la vision d'Aline m'allait aussi c'était de rendre l'ouverture et la formation de créer un business et de le lancer et de générer du chiffre d'affaires le plus rapidement possible et de le rendre de la manière la plus accessible pour moi je vois que ça a des limitations aussi tu vois mais je respecte tout à fait parce que ça a été une première marche pour moi qui m'a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros derrière il m'a fallu la marche suivante et ainsi de suite aujourd'hui moi j'ai créé la mienne par dessus je sais que je vais continuer et commencer à m'entourer parce qu'aujourd'hui j'ai accédé j'ai consommé beaucoup de programmes mais j'ai jamais retrouvé ce que je voulais et aujourd'hui pour moi c'est de créer cette version à moi où il y a de l'individuel où il y a de la qualité et où on adapte aussi la stratégie qui va être adaptée à toi parce que t'en as marre de galérer parce que t'es qu'éblot à un moment donné que ce soit en termes de mindset ou en termes de stratégie mais les moments coaching vont être faits par des coachs pas par des mentors c'est cool d'avoir des mentors business mais si la personne n'est pas capable de te coacher parce que t'as des problématiques perso des problématiques sur le mindset tu pourras pas avancer toi et moi on le sait on fait partie de ces casquettes de coach à un moment donné tu vas être capé c'est pas ta stratégie c'est pas ton acquisition oui tu peux avoir des goulots d'un étranglement sur ton acquisition sur ton audience sur le fait de les passer en réelle communauté de les convertir de tes systèmes de peut-être ton équipe mais souvent le goulot d'étranglement il est là et il a pas été pris parce que c'est toi le problème et tu restes à la base de ton business tu es l'entrepreneur tu es le créateur de celui-ci et l'idée c'est de te permettre de travailler là-dessus en plus de travailler sur ta stratégie et d'avancer de manière la plus saine qu'il soit donc voilà j'ai voulu créer le bon monde et à ma vision à ma façon tu vois aujourd'hui génial ça ça c'est cool je voulais revenir sur un truc tout à l'heure tu me parlais de hop de down bon Nicolas ça fait pas mal d'années que je le connais déjà ça fait 2-3 ans qu'on se connait et il y a des moments où tu as eu des down tu nous as parlé d'un passage de piscine pendant 6 mois à peu près je crois que c'est un tel mois de juillet non ? ouais fin juillet début début plutôt on va dire est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi en fait pour nous mettre dans le contexte d'ailleurs on va mettre un truc est-ce que tu pourrais nous partager un peu de contexte ? on est au mois de juillet fin juillet j'en ai fait un podcast quand je suis revenu en vrai ce qui se passe c'est que moi je suis en vacances je me suis cassé je voulais me casser 48 heures en montagne au milieu de nulle part le chemin n'était pas fait je me suis dit le plus simple qui est à 10 minutes de chez moi c'est le début du GR20 Sud je me suis dit je fais mon sac à dos je fais un aller-retour sur 48 heures c'est hyper cool et Caro vient me récupérer en montagne à Bavel parce que du coup il y a une route et en plus comme il y a une variante par les aiguilles alpines de Bavel c'était hyper cool je pars là-dedans première journée je pars à la Sainte-Père c'était très long deuxième journée je discute parce que j'ai une opportunité de discuter avec des locaux c'était ouf les mecs étaient maréchal Ferrand truc improbable les mecs faisaient des sabots pour les chevaux je ne savais même pas que ça existait encore et à mon retour mon pote il m'envoie un message en me disant je fais un coup de main est-ce que tu es chaud pour poser un liner est-ce que tu es dispo je dis pas c'est le lendemain de mon retour de vacances je suis dispo et en fait je suis tombé à un moment donné où j'avais besoin de retrouver de l'extérieur je ne retrouvais plus de sens à être enfermé dans mon bureau alors que j'ai plutôt un esprit d'aventure de créer des immersions et autres on en a déjà parlé et la journée se transforme en une semaine la semaine se transforme en deux semaines de coup de main et moi c'était une phase assez creuse j'avais un ou deux clients qui continuaient j'avais une phase où j'avais besoin de connecter à cette énergie de refaire quelque chose de mes mains d'être à l'extérieur il faisait beau il faisait chaud on faisait des piscines des bassins de ouf des piscines pour des grosses célébrités j'ai dit why not c'est marrant c'est cool ça fait de l'argent parce que du coup ça faisait de l'argent faut se le cacher et en décollant il me dit bah vas-y une boîte ça ira plus vite que de trouver un deal et qu'il me rendait l'appareil en faisant des travaux ou autre et il me sort ça en décollant je le prends au mot je prends le tarif qu'il m'a donné ce jour là et il me dit c'était une blague et je dis mec c'est toi qui me l'as donné du coup on l'a gardé c'était très bien payé et derrière je lui fais un coup de main parce que lui était sur le rachat d'une société de piscine d'un mec qui l'avait formé parce que lui était maçon il voulait switcher c'est bien tombé du coup moi j'ai fait le côté marketing on a créé les réseaux on a fait le site internet un peu le brand les logos les conneries moi je vais gérer toute cette partie là qui me correspond bien parce que j'avais bien et je l'avais fait pour le business de carreau aussi et voilà c'est tombé comme ça et là on arrivait sur une phase moi à force tu vois je me dis putain quand les mecs ils disent de discuter avec les gens et que tu t'en plains tu dis t'es bien assis sur ta chaise de gamer en fait faire des messages pendant une heure alors que tu passes ta journée de 7h-20h à faire des joints de carrelage à 4 pattes dans une piscine de 75m2 pour un hôtel je me dis putain en fait c'était facile avant tu vas t'en faire de l'argent et je dis là c'est un peu plus difficile en fait j'ai vu un métier qui est pisciniste et cool tu vois mais tu restes t'as des tâches quand même de maçon t'as des tâches de manœuvre aujourd'hui je sais monter en 6 mois je sais monter une piscine from scratch tu vois parce que j'ai beaucoup de facilité à apprendre les choses il y a des piscines que j'ai montées moi-même dans celle de nos clients c'était très cool mais tu réalises qu'en fait tout ce qu'on te disait que tu voyais comme insurmontable en fait c'est un putain de bullshit que tu te racontais il y a des exemples ? ouais bah tu vois on parle de discuter avec des gens ou de répondre à TMP ou des fois de toi d'aller engager un peu ailleurs tu vois comme je le disais tout à l'heure ou peut-être juste de créer du contenu tu vois en fait tu réalises que quand tu fais une journée de 7h-20h que tu partes chez toi il est 6h30 que tu rentres chez toi il est 21h et que t'en as chié toute ta journée mec bah tu te dis ouais en fait j'étais pas si mal chez moi à créer du contenu pendant 4h et à le publier à le programmer et je savais que je bossais pour le business d'un autre c'était cool c'était un pote je savais où il allait avec et on est arrivé à un stade où la croissance elle arrivait très vite de la botte plus vite que prévu je pense et en fait il m'a dit mec tu me coûtes trop cher il me dit tu rentres en CDI ou pas ? je dis mec c'est mort je dis plus jamais je reprends un CDI et donc je lui dis dans tous les cas il faut un maçon je suis pas maçon et je veux pas le faire il me dit non mais je suis concret tu vois il me dit moi je gérais vraiment la partie piscine du coup que je savais faire et le mec aurait vraiment géré la partie maçonnerie mais pour moi c'est hors de question de rentrer et je sais que je coûtais trop cher on avait fait les calculs tous les deux il est meilleur que moi sur les chiffres dans tous les cas il fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que pour le prix qu'il me payait il avait au moins deux employés bien payés plus les camions plus les frais de bouche il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école donc du coup on a pris la décision moi c'est à ce moment là où j'ai eu BizDev qui je bosse aujourd'hui donc je lui ai dit tous les lundis je les décroche je bosse avec eux donc compte plus sur moi les lundis donc on a adapté le planning en fonction de ça pour les grosses OP où on avait besoin d'être tous les deux et il y a eu la période de Croze un peu la février-mars qui ralentissait où lui il avait plein de petits chantiers à finir et de conneries chez d'autres clients donc c'est bien tombé et là il y a la phase d'accélération il m'a envoyé un message on se voit ce week-end là d'ailleurs il m'a dit ouais si des fois j'ai besoin de toi c'est bon ou pas je lui dis mec par contre ne préviens plus du jour au lendemain je lui dis préviens-moi à l'avance parce que je vais avoir des rendez-vous tous les jours et là on est toujours sur cette phase de recrutement ou pas et au pire des cas ça va juste ralentir un peu l'activité mais ça n'empêche pas de signer les contrats et moi je resterai éventuellement on va voir comment on gère le côté marketing le site internet si on fait des articles de blog ou pas et éventuellement moi je resterai en apportant d'affaires et gestion et entretien de ça et je prendrai sûrement des com on va en discuter mais voilà je ne suis plus sur la partie manœuvre aujourd'hui j'en suis sorti pourquoi ? parce que j'ai reconnecté aussi au fait que j'avais besoin de ce temps pour moi faire le point et souvent c'est ce qu'on s'empêche de faire l'avantage c'est que je bossais avec un pote j'ai bossé avec deux entreprises celle qui visait de racheter et la sienne de voir à quel point la gestion d'une société était importante de voir comment je pouvais l'optimiser ce qui a amené nos discussions de savoir comment moi j'étais en train aussi d'optimiser ma boîte en ce moment et me taper un rendez-vous comptable au minimum par semaine avec l'équipe pour ajuster ça pour voir où partait l'argent et qu'est-ce qui faisait que moi-même des fois je faisais en sorte que l'argent sortait ou était mal géré lui gère très bien depuis ses débuts tu dis la 26 piges la boîte elle a été créée à 18 ans je crois franchement c'est ouf le mec a fait que la trésor il les a mis sur le compte d'excédent il n'y a jamais touché de voir que quand tu as des clients qui doivent 50 000 balles tu arrives quand même à tourner parce que tu as cet excédent qui te permet d'avoir un besoin de fond de roulement versus l'autre boîte qui tournait qui était toujours en galère et qui créait des décalages sur décalage sur décalage sur décalage et donc du mental des recouvrements en retard donc voilà ça a été un très gros apprentissage sur le côté gestion d'une société en plus de j'ai appris à monter des piscines et pour moi ça n'a pas de prix c'est meilleur qu'une formation et en plus de le faire avec un pote tu l'as pas mal vécu de passer du de ton métier de coach où tu étais à fond à te mettre à faire des piscines c'est pas péjoratif ma question c'est vraiment comment tu l'as vécu en fait ce passage non pas à vide mais de renouvellement d'un point de vue personnel et intérieur est-ce que tu t'es dit franchement je fais de la merde ou est-ce que tu t'es dit c'est un cadeau c'est vraiment fait pour montrer que pour moi c'était pas péjoratif pour moi ça a été une opportunité tu vois c'est tombé dans une phase où j'avais besoin de réflexion et de prendre du recul sur à quoi je voulais qu'on ressemble vraiment mon business à moi tu vois ce qui était important je venais d'essayer de lancer le mastermind tu te rappelles on en a discuté où j'ai essayé de lancer un gros mastermind parce que je ne me retrouvais pas dans les plus gros mastermind aujourd'hui qui existent en francophonie ça avait plus ou moins tiqué ça tombait mal pour beaucoup je m'étais pris un peu tard enfin bref il y avait plein de paramètres où tu vois que l'humain est la base d'un business déjà c'est hyper important peut-être c'est hyper mal pitché il y en a qui ont accroché au projet qui me suivaient dans l'idée des grosses têtes d'affiches en plus donc c'était hyper cool et je les en remercie et je me suis un peu épuisé à ce truc là tu vois passer des calls me dire putain ça répond pas ça répond pas ça répond pas ça rentre pas dans la phase mais les mecs sont chauds je dis putain y'a rien qui a aligné et en fait ça m'a permis de ressouffler et de dire ok qu'est-ce que je veux concrètement et comment on le fait est-ce que c'était un projet de kiff ou est-ce que c'était vraiment un projet qui m'animait un peu comme les immersions kites c'est plus un projet de kiff c'est le truc que ça m'anime mais ok en vrai c'est quoi la transformation et en vrai ça n'a pas été péjoratif pour moi parce que c'était une grosse expérience aujourd'hui je suis dans de monter une piscine je sais monter une piscine pour moi c'est insane et comme je te disais tu vois ça a été tu vois j'ai pas été salarié j'ai recréé une boîte pour moi c'était très cool ça m'a permis d'apprendre ça m'a permis de redescendre sur terre aussi à un moment donné tu vois de me dire bah ouais en fait si tu fais rien peut-être tu vas devoir retourner au salariat tu vois tu vois si tu continues à faire de la merde sur ta boîte si tu continues à mal gérer si tu continues à partir et de mieux apprendre à gérer ces phases là et de voir comment je pouvais les gérer d'une autre façon sans quitter ma boîte tu vois ça m'a permis ça aussi tu vois de finaliser cette gestion c'est totalement ok et de venir de revenir au même point tu vois non vraiment mon kiff c'est de bosser avec des entrepreneurs les aider à se développer de reconnecter à ça le fait de bosser avec BizDev sur du coaching de groupe m'a permis de reconnecter à ça et de voir que j'étais excellent là dedans avec les gens qui fait donc ouais pour moi il n'y a rien de péjoratif ça a juste été une opportunité qui m'a permis de grandir une nouvelle fois tu vois et de me montrer aussi où étaient les targets des limites et comment je pouvais être encore meilleur pas que en tant que coach et de ce que je fais dans ma boîte mais en tant que chef d'entreprise et de créer une entreprise pérenne prospère avec un CA qui rentre de manière régulière mais aussi qui prend de l'avance sur la trésor et qui ne la crame pas en permanence tu vois qu'est-ce qui a changé entre le business tel qu'il était on va dire il y a un an par exemple et la manière dont c'est structuré aujourd'hui c'est quoi la question je n'ai pas compris c'est quoi la différence entre ton business il y a un an où tu étais peut-être en déficit de trésor il y avait des galères on l'en connait tous et est-ce que tu as appris cette période-là ? en fait à un moment donné il faut t'enlever de la charge mentale du coup j'ai pris mon business j'ai réglé tout ce qui était en retard il n'y a que des trucs mais c'est une discussion de sourds et je n'arrive toujours pas à avoir de réponse mais il y a un truc qui est en stand-by je le sais j'en suis conscient mais je sais que c'est en stand-by parce que c'est en cours d'égo tout le reste a été réglé ou être en phase d'être réglé ça permet d'avoir une charge mentale qui est beaucoup plus clean je me suis posé avec moi-même tant en termes de REM de coût que ça me coûte parce que quand t'es en SASU EURL pas les mêmes charges que quand t'es en micro on a tendance à l'oublier que l'argent que tu crées c'est l'argent de la boîte c'est pas le tien mais de savoir combien tu dois te payer quelles sont exactement les charges qui sortent quels sont les projets de l'année sur quoi tu veux investir et qu'est-ce que tu fais de la prise au qui reste combien il faut générer pour que tu sois périn et de repartir avec des objectifs sains donc voilà pour moi ça a été de clean toute la base de me dire ok qu'est-ce qu'il faut que je règle pour être tranquille qui est-ce qu'il faut que je prévienne comment je fais pour avoir cleané vraiment toute cette base et me dire ok c'est sain je suis serein je suis peinard et moi d'avoir le truc de j'ai pas besoin de créer d'argent donc d'avoir une sécu qui me dit ok j'ai pas besoin de créer d'argent si je rentre pas de clients c'est clean donc tu vois de pas me reposer sur ça pour absolument avoir de l'argent et de combler tu vois ce besoin d'argent et de passer au besoin supérieur tu vois la pyramide de Maslow et me dire ok next step tu vois je crée parce que j'en ai envie parce qu'il y a les capacités que je peux accompagner des gens et pas parce que j'ai besoin d'argent donc ça a été ça tu vois gros clean up et aujourd'hui pour moi c'est ok comment on fait ça mais d'arrêter d'être tout seul tu vois parce que j'en ai marre de tout gérer il y a des choses que je peux automatiser donc c'est une machine qui va le faire il y a des choses que je peux rendre plus simple les IA peuvent te le faire aujourd'hui pour l'automatisation t'as des make des appieurs c'est génial on en parlait tout à l'heure et aujourd'hui pour moi là je suis en train de me poser je te disais de l'accompagnement de comment je structure qui est-ce qui rentre en premier dans l'équipe parce que oui j'ai une vision d'accompagner des gens j'ai une vision d'un business qui cap je n'ai pas une vision d'un business qui tape un million aujourd'hui ou je ne veux pas un million qui repose sur du one money ou du one to money tu vois peut-être il y aura des parties plus accessibles en termes de formation et autres mais je ne veux plus le faire seul tu vois je veux ma team d'avengers qui avancent dans la même direction que moi des personnes qui sont plus smart que moi pour faire la partie technique gestion des funnels des fois des relances des conneries créer les automatisations je suis un gros geek je sais le faire mais ça me fait chier ça me prend de l'énergie et ça me permet aussi de partager tu vois c'est con mais c'est qu'à un moment donné en fait c'est juste une acceptation de ouais tu crées 10 000 euros de CA par mois bah c'est cool en fait qu'est-ce que je peux repartager quitte à perdre un peu de bénéfice mais à l'investir dans de l'humain parce qu'on va créer quelque chose de plus grand ensemble qui va permettre moi de me créer plus de temps et le temps pour moi n'a pas de prix tu vois je vis toujours à bosser 4 heures par semaine 4 heures par semaine je vis toujours à bosser 4 heures par jour je ne veux pas forcément bosser plus tu vois aujourd'hui mon fils il a inscrit au CA il a 4 entraînements en semaine plus je peux l'emmener mieux c'est on s'est mis dans le VDR de s'inscrire au CA avec mon voisin qui a été un rêve de gosse pour moi pour l'année prochaine je sais que ça va me prendre des heures aussi j'ai toujours le projet d'Ironman que j'ai mis en stand-by pour reprioriser le business parce qu'à un moment donné il y a des priorités dans la vie plus les projets voyage famille passer du temps avec eux je me suis dit ok je suis prêt à perdre à investir dans l'humain à mettre de côté et me dire il y a de l'argent que je redistribue parce que je ne veux pas le faire tout seul et que j'ai besoin dans tous les cas aujourd'hui je ne suis pas une machine j'ai un business que je veux développer à un certain niveau et il est temps que je fasse aussi moins confiance à des gens peut-être ils ne seront pas aussi performants que moi au début ce sera à moi de l'accepter et de me dire par contre qu'ils peuvent être bien meilleurs que moi sur certains domaines j'adore il y a pas mal d'insides que j'ai apprécié avec le partage de Nicolas c'est le premier truc que moi j'ai envie de retenir en tout cas personnellement c'est que la phase où tu étais dans ta phase où tu faisais de la piscine c'était un véritable un des cadeaux que moi je vois à travers ce que tu me partages c'est que finalement ça t'a permis de restructurer de repenser ta boîte pour la rendre clean en fait et de toi prendre du kiff aussi c'est à dire ça c'était quand même assez important le deuxième truc que j'ai envie de retenir personnellement et j'avais vraiment envie de montrer dans les coulisses et je savais que toi tu étais une des personnes qui pouvaient montrer c'est que Nico fait partie de ces entrepreneurs qui veut pas travailler 18 heures par jour donc pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast je peux pas énergétiquement je peux pas c'est super intéressant parce qu'en fait moi je parle beaucoup des valeurs en ce moment avec les travaux de Don de Martini aux Etats-Unis il y a un moment donné c'est que t'es en train de respecter qui tu es tu veux que je lâche une bombe ou pas vas-y en fait j'ai ouvert j'ai jamais ouvert mes bilans comptables d'avant aujourd'hui je bosse en compta avec un sas parce que ça a été ma facilité attends t'as jamais ouvert tes bilans comptables c'est à dire depuis 2020 ou avant parce que t'es entrepreneur ou avant jamais ok donc ça veut dire en gros ça fait 6 ans 6-7 ans je pilote à l'aveugle non je pilote à l'aveugle ok j'ai réalisé le CA que j'avais fait les dernières années chaque année il revenait c'était le même il était plafonné je comprends pourquoi aujourd'hui genre c'était quoi t'as une fourchette ouais 55-60 000 par an 55-60 000 par an sauf que tu sais ce que j'ai fait c'est que chaque année j'ai disparu 6 mois bah oui je sais bien ça veut dire que j'ai fait 55-60 000 sur 6 mois d'année en bossant une à deux heures par jour sur 4 jours par semaine déjà petit message je veux dire que c'est possible donc en fait c'est possible est-ce que c'est une normalité disclaimer ça ne l'est pas je ne suis pas une normalité je ne pense pas que tu l'aies si tu nous écoutes j'ai certaines facilités peut-être il y en a aussi d'autres qui sont différentes il y a le fait c'est qu'aussi je suis dans l'écosystème depuis 2018 j'étais déjà dans des réseaux d'entrepreneurs donc ça a facilité pour moi mon image mon branding qui s'est renforcé avec le temps mais c'est quelque chose qui est faisable de ne pas bosser 20 heures par semaine 90 heures par semaine pour monter un business juste il faut apprendre à si tu veux passer ces paliers supérieurs à te faire accompagner à accepter ce que tu es et des fois à lâcher prise sur certaines choses lâcher prise sur la perfection ce que j'ai appris à faire lâcher prise sur le fait de dire je vais me lancer demain où le fait est mieux que parfait parce que souvent fait est mieux que pas fait tout court tout à fait et souvent c'est ça t'attends que ce soit parfait mais en fait tu le fais jamais juste fais-le tu vois j'ai des caméras de ouf avant j'avais des caméras à 4000 balles j'ai une caméra à 800 balles qui me sert à zoom aujourd'hui qui me sert à mes podcasts mais tous mes contenus je les finis avec mon smartphone parce que c'est plus simple pour moi dans le contenu de le sous-titrer automatiquement et de le monter avec caption il me coupe les blancs il me le sous-titre c'est basique c'est fait c'est pas hyper cali ça reste un iphone donc c'est pas dégueu non plus mais j'ai gagné un temps qui est ouf alors qu'avant je le passais dans le logiciel je le montais je passais deux jours de montage je me suis dégoûté au montage c'est smart et oui tu vas voir qu'en fait c'est faisable aujourd'hui il y a l'IA qui te permet de créer des trucs de ouf si t'es capable de l'alimenter comme il faut en vrai tu vas avoir en une heure de temps logiquement t'as 30 à 60 idées de contenu si t'es capable de les restituer il va te créer 6 mois de contenu si t'es capable de lui dire à qui tu t'adresses comment tu t'adresses qu'est-ce que tu veux leur amener chez eux comme transformation et que tu laisses te poser des questions t'auras juste à les monter derrière ou à les écrire à les éditer et à les publier tu vois le programme donc en fait aujourd'hui il faut aussi savoir vivre avec son temps juste de bien utiliser les outils et puis peut-être toi aussi de faire accompagner pour passer des paliers supérieurs je sais que je vends notre concept et on vend comment on dit tu prêches pour ta paroisse mais en vrai si tu me demandes comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui et qu'est-ce que je fais pour passer aux paliers supérieurs bah je me fais accompagner est-ce qu'il y a contre-sens l'exception qui confirme la règle ouais j'ai des potes qui ont fait en sorte de jamais se faire accompagner qui prenaient juste des formations formations basiques qui appliquent à la lettre parce que c'est des machines de guerre et qui savent appliquer à la lettre et qui se posent pas de questions par contre où ils en sont aujourd'hui je vais éviter de t'en parler parce que tu as absolument pas envie d'en être là où ils en sont parce que ils ont touché des très hauts sommets et la chute elle fait très très mal et quand je te dis qu'elle fait très mal je te garantis que tu vois pas leur situation aujourd'hui ouais parce qu'ils ont refusé d'investir des fois sur des fois 1% de leur CA pour avoir une tranquillité d'esprit ils se basaient sur des jugements de personnes sauf que ces personnes ont pu être les personnes qui ont enlevé les problèmes qu'ils ont aujourd'hui et aujourd'hui ils veulent faire appeler à ces personnes sauf qu'en fait c'est trop tard et à un moment donné ça sera trop tard donc il n'y a que tant qu'il peut répondre quand je dis toi c'est toi qui nous écoutes qui peux répondre à cette question c'est est-ce qu'aujourd'hui t'es prêt à faire des choses qui sont inconfortables pour toi pour passer au niveau supérieur et enfin réaliser ta vision tes objectifs et ce à quoi tu aspires pour toi être accompagné c'est inconfortable ? mec ce qui est inconfortable c'est de sortir de l'argent quand des fois en plus tu vois moi je suis arrivé sur une phase de restructuration j'ai dû rattraper beaucoup de conneries que j'ai faites donc beaucoup de frais en retard j'avais tout j'ai eu de l'URSA fort tard j'ai eu de la TVA parce que je suis passé sur le SAS donc c'est moi qui gérais tout et quand tu sais pas où il faut payer et que ça met du temps en plus tu tapes des pénalités il y a eu des phases où bah ouais pendant 6 mois mec il n'y a pas eu de CA sur la boîte parce que je suis t'épiciniste donc il y a eu du CA sur l'autre boîte mais pas sur celle-là bien sûr donc forcément t'es obligé de rattraper le tien à un moment donné tu cravaches un peu et sur quoi t'investis ? je sais qu'à un moment donné il faut investir et qu'il ne faut pas rester tout seul c'était j'investis sur des logiciels j'investis sur des plateformes j'investis sur l'humain comment je structure tu vois c'est quoi la priorité ? j'ai priorisé j'ai vu ce qui était urgent et important vis-à-vis de la vision que j'ai l'envie que j'ai et à quel point je veux que ça aille vite parce que j'en ai marre de plafonner tu vois aujourd'hui j'ai traité là ok comment je règle de disparaître 6 mois de l'année donc je me dis bah ok logiquement si je fais un si je continue de la même manière c'est cool parce que les paliers des 100K ils ont déjà été pétés mais je me dis c'est cool au moins c'est beaucoup plus régulier et pour moi le truc c'est de créer de la régularité je sais que ça reste en danse si les CA tu vois il y a des mois qui peuvent monter très haut des mois qui peuvent monter un peu plus bas mais l'idée c'est de continuer tu vois tu es le 7 du mois tu es à 9000 euros de chiffre d'affaires c'est cool bah comment on fait mieux et comment on va péter les meilleurs mois chaque mois tu vois tout en travaillant que 4h par jour d'être entouré d'avoir une relation proche avec mes clients parce que je veux pas créer une usine à gaz je suis dans des programmes où il y a 1200 clients je vise pas à créer un programme à 1200 clients vendu tu vois ouais j'aime l'humain cool je veux rester humain et voilà je reste sur ces concepts là j'adore des vrais pépites tout ça on arrive sur la fin c'est quoi le le message que t'aimerais bien partager aux personnes qui restent encore ou si t'avais un truc à dire un truc que tu pourrais partager ce serait quoi mec je pense que je viens de le partager je pense que c'est ce que je viens de dire ouais tout simplement je pense que je rajouterais rien c'était déjà pas mal où est-ce qu'on te retrouve toi Nico comment on peut te plusieurs choix tu peux me suivre sur Insta Nicolas.veya sur le podcast Leaders on Fire c'est principalement là je mettrai les liens où ça fait pas ok j'avouerais que je savais pas à quoi m'attendre à ce podcast je savais que j'avais une ligne directrice parce que c'est une ligne directrice du podcast qui est découvrir les coulisses et voir en fait est-ce qu'il y a vraiment une normalité de tout ce qu'on vit ou est-ce que finalement le but c'est d'avancer c'est un peu le cas moi j'ai envie de le remercier par rapport à tout ce qu'il nous a partagé je savais qu'il allait me partager des pépites mais il y a vraiment des pépites pour moi aussi personnellement je vois bien qu'il y a des beaux messages même si c'est involontaire de sa part et il s'en rend pas compte mais très très beau message qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour après quelle intention peut poser pour toi je sais pas qu'il continue à y avoir du vent je pourrais aller rider comme ça ça marche les amis pour ceux qui sont là envoyez nous un mot pour nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de ce podcast une seule pépite voilà une seule pépite pas la peine de remplir votre carnet de 3000 choses une seule pépite et je vous invite à envoyer un mot soit à moi soit à Nico pour dire qu'est-ce que vous avez retenu voilà les amis est-ce que tu veux partager un dernier truc ouais moi je vous invite à lâcher un com sur Apple Podcast un 5 étoiles n'hésite pas à partager le podcast si t'as plu il est trop fort c'est bon Nico ciao ciao si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout je vais t'inviter à faire une chose dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix si t'es sur Youtube n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose t'as pu profiter de cette interview peut-être que t'as un ami à toi ou un proche j'aurais besoin de l'écouter aussi donc moi ce que je t'invite à faire c'est de partager que ce soit en mode podcast ou sur Youtube je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire en tout cas une petite action peut changer de grande vie ciao